Sport le plus vénéré au monde, le football était auparavant interdit en raison des violences et batailles sanglantes qu'il provoquait au Moyen-Âge en Angleterre. Ancêtre du football moderne, le jeu de balle s'est renouvelé au fil des époques pour être aujourd'hui codifié. Néanmoins, l'histoire de l'arbitrage du football n'est pas aisée et s'écrit malheureusement au fil des différentes injustices et polémiques rencontrées sur le terrain. A ses débuts, le football était fondé sur un principe idéaliste du fair-play, toute faute ne pouvant être intentionnelle. Très rapidement et par nécessité, il fut décidé d'établir une liste de règles pour encadrer la pratique. En 1848, un groupe d'étudiants britanniques définit les premières bases des lois du football. Pour la toute première fois, ces jeunes stipulent qu'il est alors formellement interdit de courir avec le ballon dans les mains et autorisent la passe vers l'avant. Jusqu'à cette date, il était obligatoire d'appliquer, comme au rugby, la passe en retrait pour pouvoir progresser sur le rectangle vert. Sur ces bases sont rédigées et éditées en 1863 les 17 lois du football. Enrichi par la création de l'IFAB, l'instance pionnière qui détermine les règles du jeu du football en 1882 puis de la FIFA en 1904, ces 17 lois entendent rendre compte des règles de normalisation qui ne cessent de croître afin de faire du ballon rond un sport praticable à l'échelle mondiale. Depuis sa création, le football a subi de nombreuses modifications au niveau de ses règles. En 1890, par exemple, l'arbitre quitte les gradins pour prendre place au centre du terrain. Il devient donc un sportif à part entière, capable de suivre l'évolution du jeu et d'appréhender l'effet de jeu pendant toute la rencontre. Par conséquent, il incarne l'autorité et devient le seul décisionnaire au cours du match. Cependant, sa tâche est ardue car très intense et partant du constat que l'erreur puisse être humaine, deux autres arbitres sont alors mis en place pour l'épauler. Le trio arbitral tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. Au début du XXe siècle, le pénalty kick est introduit afin de sanctionner les fautes commises à proximité des buts. En 1912, il est déclaré que le gardien de but peut utiliser ses mains uniquement lorsqu'il se trouve dans sa surface de réparation. Ce n'est qu'en 1970 que les cartons de couleur font leur apparition. Des cartons jaunes et des cartons rouges sont désormais attribués en fonction de la gravité de la faute du joueur concerné. En 1995, la généralisation du troisième remplacement rentre en vigueur. En 1998 est introduit le temps additionnel. Si l'évolution de la réglementation peut faire rêver, le démarrage de la VAR en 2016 marque le début de la controverse en matière d'arbitrage. En effet, le football est avant tout un sport humain rapide et l'erreur, qu'elle soit intentionnelle ou non, est un facteur qu'il est acceptable de nuancer. La VAR a été votée en 2016 et a été mise en œuvre dans plusieurs ligues, puis lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Sur une saison complète du championnat italien de Serie A, des recherches statistiques ont été menées pour évaluer les retombées de l'assistance vidéo. Il en résulte que sur 218 matchs disputés, la VAR fut utilisée plus de 1000 fois, ce qui équivaut à une moyenne de 5 fois par match. Dans 5% des cas, la VAR a permis de rectifier une erreur, ce qui représente alors plus de 50 erreurs d'arbitrage évitées. Toutefois, si la VAR amène à un jeu jugé plus propre, juste et rigoureux, ses opposants y voient toujours un obstacle à la beauté naturelle du football. De surcroît, la spontanéité initiale et l'intensité émotionnelle typique au football sont impactées. C'est aussi le cas de la fluidité du match, puisque la VAR ajoute des interruptions de jeu, pénalisant le dynamisme tant apprécié du jeu. Le premier opposant public a été Michel Platini, président de l'UFA de janvier 2007 à octobre 2015. A plusieurs reprises, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France a partagé son avis sur cet outil technologique. Moi, j'ai demandé il y a quelques années, pour faire évoluer l'arbitrage, qu'on mette des arbitres additionnels. Je suis contre la technologie et l'arbitrage de technologie. Je suis d'autant contre que si on regarde combien ça nous coûte, combien ça nous coûterait si on le faisait, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on a fait des tests pendant 3 ans. L'International Board a accepté la Gold Line Technology et a accepté des arbitres additionnels. Alors il y a des fois, il y a des arbitres qui font des erreurs. Ce n'est pas pour ça que ça change l'arbitrage. On ne peut pas confondre arbitre et arbitrage. Mais à 5, nous nous sommes très 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 contents, vous pourrez en parler aux membres du comité exécutif, et donc nous soutenons l'arbitrage à 5. La Gold Line Technology, à nous, ça nous coûterait aujourd'hui sur 5 ans, si on le mettait, vous savez, un peu pour voir comme ça, si de temps en temps il y a un but, de temps en temps, ça nous coûterait 50 millions d'euros pour mettre la Gold Line Technology. Après, il y aura un hors-jeu, vous allez me demander de mettre là, hors-jeu Line Technology. 50 millions pour la Gold Line Technology, sincèrement, je préfère le donner au développement du football de base à tous les enfants qui jouent au football. Dans les nouvelles règles et les nouveautés récentes de l'arbitrage, des mesures visent à faire grimper le temps de jeu effectif sur les terrains des différents championnats, et notamment en Ligue. Si le championnat de France est déjà leader du Big Five sur la question, avec 55,9 minutes en moyenne par match, il suivra à ce sujet les changements impulsés par la FIFA et gonflera significativement le temps additionnel sur les rencontres. Seront ajoutées au décompte les interventions du VAR, mais aussi les célébrations de but et les temps de préparation pour tirer les pénaltys qui peuvent amputer en général entre 1 et 2 minutes au chrono. Au-delà de la nouvelle organisation de la DTA, la direction technique de l'arbitrage, les patrons des hommes et femmes au sifflet ont voulu faire passer un message clair. L'arbitrage doit être le partenaire du spectacle, d'un football plus attractif, plus spectaculaire, a notamment détaillé Stéphane Lannoy, ancien arbitre professionnel et nouveau directeur avec Anthony Gauthier de la DTA. Cela passe par une réduction du nombre de couffrants sifflés en évitant de sanctionner les micro-contacts, une plus grande tolérance sur les seconds avertissements ou encore un ajustement des levées de drapeau sur les situations de hors-jeu qui seront signalées en cas de distance significative entre l'attaquant et le défenseur. En France, les instances officielles de l'arbitrage plaident pour que les arbitres soient équipés d'un micro, officiellement pour permettre une meilleure compréhension de leurs décisions. Amazon Prime Video, l'un des diffuseurs officiels de la Ligue 1, avait notamment équipé les arbitres lors de plusieurs rencontres la saison dernière. Dans un reportage diffusé dans son émission hebdomadaire Dimanche Soir Football, la plateforme avait révélé a posteriori les contestations à répétition des 22 joueurs et mis en lumière des comportements déplacés. Encore aujourd'hui et malgré de nombreuses évolutions, l'arbitrage est de toute évidence un des points les plus controversés du football. Les débats qu'il fait naître sont nombreux et toujours sujet à polémique. La pratique de l'arbitrage et du football, de manière générale, demeure aujourd'hui encore un point sensible et l'italien Pierluigi Collina, certainement l'un des arbitres les plus célèbres au monde, le rappelle, « Le football n'est pas un jeu parfait, je ne comprends pas que les gens veuillent que l'arbitre le soit ».